Bien, nous allons faire une petite révision du dernier point de la semaine passée en parlant de Calvin sur la vie chrétienne. Vous vous rappelez que nous avons dit dans un premier temps que Calvin dit qu'il est essentiel que nous avons une assurance, que nous soyons assises et reposés dans une confiance complète que Dieu nous aime, nous qui croyons en Jésus-Christ. Qu'il nous aime et qu'il nous aime. Et quelle que soit la circonstance, cet amour est tendre et fidèle et réel et plus grand que toute autre réalité dans l'univers. Sans cela, nous ne pouvons pas aller plus loin. Et cela est lié à la vérité de la justification par la foi que nous sommes justes devant Dieu, complètement justes, tout en étant complètement pécheurs par Jésus-Christ et sa justice. Deuxièmement, nous avons dit qu'il nous faut apprendre à vivre en union avec Jésus-Christ, que tout le salut et tout ce dont nous avons besoin se trouve dans la personne ressuscitée du Christ. Et il y a une seule vie chrétienne qui est très enfante, c'est la sienne. Mais il nous transmet sa vie victorieuse par le Saint-Esprit et nous devons compter sur lui. Non pas un Christ en dehors de nous, dit Calvin, dont nous ne pouvons pas trouver les bienfaits parce qu'il est là et je suis ici, mais le Christ qui est en moi. Ensuite, nous avons vu que Calvin dit que le cœur de la vie chrétienne, c'est ce qu'il appelle le renoncement de soi. Mais attention, parce que cette phrase a une connotation plutôt restritive ou négative pour nous. Pour Calvin, cette vérité a deux faces qui se complètent et ça signifie tout simplement, d'une part, je ne m'appartiens pas et d'autre part, j'appartiens à Jésus-Christ complètement. Je suis à lui. Toute ma vie est à lui. Et en parlant avec des gens après le culte, je me suis rendu compte qu'il faut mettre deux points sur deux i. Le premier point, c'est que le renoncement de soi n'est pas tant une chose à faire dans votre vie chrétienne qu'une réalité à réaliser et croire et embrasser. C'est-à-dire, vous ne devez pas faire que vous ne soyez pas à vous-même mais à Christ parce que c'est une réalité. Vous n'êtes plus à vous-même. Vous êtes à Christ, il vous a racheté. Et le premier acte du chrétien qui mène à l'activité du renoncement de soi, l'activité concrète, le premier acte, c'est la réalisation de la foi. C'est de se souvenir avec foi, je ne suis plus à moi-même. C'est pour cela que nous avons raconté cette longue histoire de Calvin et de la manière dont il est revenu à Genève, ne voulant pas de lui-même. Et cette lettre où il a dit à la fin cette phrase, qui ne voulait pas du tout revenir à Genève, « Mais quand je me suis souvenu que je ne suis pas à moi-même, alors je me suis dédié à la volonté de Dieu. » Vous voyez, c'est un acte de foi. Christ a payé un prix. Il a obtenu ce pourquoi il a payé ce prix. Ce qu'il cherchait à avoir. Et c'est vous-même. Si vous êtes croyant, vous êtes à vous. Croyez-le et la vie du renoncement de soi va suivre. Ça, c'est le premier « i ». Le deuxième, c'est simplement de vous dire que quant à la partie négative du renoncement de soi, il y a une privation. Je dis non à certaines choses dans ma vie pour dire oui. Le non est libérateur. Je ne peux pas dire oui à certaines choses sans dire non à d'autres. Et ce principe de renoncement est une affaire de suivre le modèle de Jésus-Christ. Sur terre, Jésus souffre. Au ciel, il est dans la gloire. La souffrance est la gloire qui s'ensuit. Pour nous, dans la vie chrétienne, le Nouveau Testament nous dit clairement, ici-bas, c'est le moment d'épreuve, c'est le moment de souvent souffrir par amour, parce que pour servir, il faut souffrir. Après, c'est l'épanouissement complète. Après, c'est la joie sans feuillir. Il y a bien des joies ici. Il y a bien de l'épanouissement ici. Mais nous n'avons ici que les prémices du ciel. Nous ne sommes pas au ciel. C'est un des problèmes de certains enseignements évangéliques, surtout, notamment, chez nos chers frères panclotistes, qui voudraient que nous soyons déjà au ciel. et qui voudraient que le chrétien ait pleinement et parfaitement toutes les bénédictions et aucune des souffrances. Et pas toutes les panclotistes. Peut-être pas même les majorités. Mais un certain parti vous disent que vous pouvez avoir la guérison de toute maladie ici-bas, vous pouvez être riche matériellement ici-bas, et vous pouvez être toujours triomphant. Et Calvin dirait, au grand jamais, il faut plutôt suivre le modèle de Christ. Est-ce que sa vie sur terre, pour lui, c'est le moment de tout avoir, ou de tout souffrir ? C'est la souffrance avant la gloire pour le chrétien, tout en ayant bien des joies ici-bas. Donc, avec cela, nous pouvons maintenant regarder deux points supplémentaires sur la vie chrétienne. et j'avais l'intention de finir ce matin. En fait, on va prendre un dimanche de plus pour tout boucler. Mais nous allons aborder simplement deux points. La confiance dans la providence de Dieu et la méditation sur la vie à venir. La méditation sur la vie céleste. Pour Calvin, la vie chrétienne a tous ses fils. Confiance dans l'amour de Dieu, dépendance de l'union avec Christ, renoncement de soi, confiance dans la providence de Dieu, la manière dont il agit dans ma vie, ce qui permet, et aussi une pensée qui est orientée vers l'avenir éternel. Et tout cela fait une vie chrétienne. Si vous enlevez une partie, vous n'avez plus une vie chrétienne conséquente et pleine. Donc, vous abordez simplement ces deux points. Parlons d'abord de cette question. Faites-vous confiance à la bonne providence de Dieu ? Rappelons-nous de ce que veut dire le mot providence. Ça veut dire que Dieu gouverne ce qui t'arrive. Et tout ce qui t'arrive, en bien et en mal. Notre texte, parce que nous avons voulu avoir un texte biblique pour être sûr que Calvin nous fait suivre les pistes bibliques, notre texte se trouve dans Romains 8, le verset 28, que vous connaissez bien pour la plupart. Nous savons du reste que toutes choses coopèrent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et Calvin cache dans son enseignement sur la vie chrétienne de convaincre, de nous convaincre que cela est vrai et que cela est un élément essentiel. C'est comme une pièce dans un moteur de voiture sans lequel ce moteur ne peut pas fonctionner. Si vous n'apprenez pas à faire confiance pleinement à la providence de Dieu, vous allez faire naufrage. Et voici un rocher sur lequel bien des navires chrétiens font naufrage. Le manque d'apprendre à faire confiance à ceux qui m'arrivent, à faire confiance à Dieu dans ceux qui m'arrivent et tout ce qui m'arrivent. Donc, nous allons essayer d'écouter le pasteur Calvin qui nous accompagne aujourd'hui. Alors, la première chose que Calvin dit dans l'institut, l'institution chrétienne, c'est que nous devons voir dans la providence de Dieu sa bonté et son amour paternel. Dans tout ce que Dieu fait activement et permet, si je peux le dire passivement dans ma vie, il y a, il use activement de bonté et de soins paternels. Il n'y a pas un détail dans ta vie chrétienne où Dieu sommeillait et il a loupé un truc. Il a quelque chose d'arrivée. Tout ce qui t'arrive, et Calvin le montre bien, est orchestré par l'éternel Dieu pour ton bien. Alors, Calvin est connu pour son enseignement sur la souveraineté de Dieu et nous sommes en plein dedans. Écoutons Calvin. Bref. La vraie piété excède que seule la main de Dieu conduit et gouverne la bonne et la mauvaise fortune. Cette main ne fait pas preuve d'impétuosité inconsidérée mais dispense selon une justice ordonnée tant le bien que le mal. Donc, nous voyons souveraineté mais nous voyons aussi bonté. Parce que Calvin dit, nous avons donc à reconnaître la grâce et l'amour de notre Père au sein de la plus grande amertume des tribulations. Alors, pensez à un moment donné à votre plus grande épreuve. Est-ce que vous pouvez dire, j'ai reconnu la grâce et l'amour de mon Père là, dans cette chose-là ? Nous allons voir comment tout à l'heure. Il dit, Puisque par cela même, cette tribulation, il ne cesse de faire avancer notre salut. Dieu nous afflige non pour nous perdre ou nous ruiner, mais pour nous délivrer de la condamnation du monde. Alors, voilà, donc, nous avons à nous sonder, à nous demander, avons-nous la confiance que Dieu est souverain et qu'il est bon dans ce qu'il permet. Maintenant, soyons clairs, nous ne voulons pas attribuer à Dieu ce qui vient du diable. Le mal n'est pas le produit de Dieu. lorsque quelqu'un est tué ou lorsque quelqu'un est victime d'une injustice. On ne peut pas dire que Dieu, c'est Dieu qui m'a fait cette injustice à travers cette personne. Non ! C'est le mal, c'est le diable, c'est le pécheur. Dieu l'a permis, donc il a gouverné de manière à ce que sa puisse nous arriver, mais avec une intention qui est tout à fait bonne et salutaire pour nous. Avant de quitter ce point, il faut que nous abordions quelque chose de peut-être inattendu dans l'enseignement de Calvin sur la manière dont vous acceptez la providence de Dieu. Calvin enseigne que nous devons user de renoncement de soi ici aussi. Comment ? Il dit que nous devons renoncer à notre désir de tout comprendre dans ce qui nous arrive. Sinon, nous ne pouvons jamais aller loin. Cela sort très fortement dans les serments de Calvin sur le livre de Job. En fait, Calvin a prêché je ne sais pas, presque 200 serments, je crois, sur le livre de Job. Ensuite, dans une suite de serments. Imaginez cela. cette série devait être une épreuve pour l'Assemblée. Je plaisante. Mais, il y a une grande sagesse dans ces serments et Calvin dit que les voies de Dieu, les manières d'agir de Dieu sont infiniment au-delà de notre entendement. Nous ne pouvons pas les sonder avec notre raison, les cerner et comprendre comment est-ce que ça, ça peut contribuer à notre bien. C'est impossible. Et Calvin dit même que la sondabilité des voies de Dieu, si je peux le dire ainsi, la nature sondable des voies de Dieu, c'est le thème central du livre de Job. C'est le thème central. Manon, où est-ce que ça touche ta vie et ma vie? Calvin nous avertit et je le cite qu'une personne chrétienne ne doit pas tenter toujours, demander toujours à comprendre Dieu comme si Dieu était son égal. Écoutez bien. Et cependant, 138e serment sur Job, et cependant aussi, nous devons contempler Dieu au miroir où il se présente à nous, à savoir en sa parole et puis en ses œuvres, et cheminer en telle sobriété que nous ne veuillons point chercher, nous chercher à comprendre plus qu'il ne nous est licite ou permis et qui nous le permet. Il y a donc une façon de regarder Dieu qui est bonne et sainte, c'est que nous le contemplions d'autant qu'il lui plaît à se manifester à nous et que nous nous méfions de notre intelligence et que nous n'ayons point une curiosité trop grande ni présomption de savoir plus qu'il ne nous permet. Mais quand nous voulons regarder Dieu en face, c'est-à-dire tout voir, tout comprendre, que nous ne voulons point que rien nous soit caché, que nous voulons entrer en ces conseils incompréhensibles jusqu'au plus profond des abîmes, voilà une arrogance insupportable. Et les âmes alors se confondent du tout. Il nous faut être sobres, connaissant la petite mesure de notre esprit et la hautesse infinie de la majesté de Dieu. Alors voilà, un conseil absolument critique pour un chrétien, ça fait la différence entre la personne qui marche par la vue et la personne qui marche par la foi. Le chrétien qui marche par la vue, il est content de Dieu quand il peut voir ce que Dieu est en train de faire et comprendre. Quand cela lui est sensé, il est content de Dieu, il a confiance que Dieu est bon envers lui. Mais quand il ne voit pas, quand ça ne rime pas à quelque chose qui peut cerner, il blâme Dieu secrètement, inconsciemment, subtilement dans son cœur, mais au moins on peut dire qu'il est un peu frustré de Dieu. Il vit avec un petit mécontentement avec sa vie, avec ce que Dieu permet dans sa vie et donc avec Dieu lui-même. Et il nous arrive tous de faire cela. N'est-ce pas? Nous rejambons contre les aiguillants. N'est-ce pas? comme le Seigneur dit à Paul. Je cite Calvin encore le 78e serment sur Job. Quand nous présumerons de tout assujettir à notre sens, donc à notre compréhension, et que nous ne voudrons pas que Dieu ne se réserve rien, où sera-t-il aller cela? N'est-ce pas mépriser Dieu manifestement? Il nous voudra cacher une chose, et pourquoi? Afin que notre ignorance nous soit connue, et que nous ne l'assions pas cependant de reconnaître qu'il est juste et d'adorer son conseil admirable et incompréhensible. Imaginez un petit enfant qui refuse de faire confiance à son papa ou sa maman, sauf si le papa et la maman explique de manière à satisfaire sa petite raison. Vous allez dire, il y a quand même un petit d'arrogance en cela. Vous pensez comprendre tout ce que le parent peut voir plus loin que vous. C'est impossible. Mais voilà ce que nous faisons parfois avec le Seigneur. À un moment donné dans sa vie, Calvin apprend au même moment la mort d'un de ses meilleurs amis qui s'appelle Charles et la mort du fils d'un autre très bon ami. Calvin est accablé et il écrit après quelques jours, à peu près une semaine, une lettre de onze pages au papa qui a perdu son fils. Et voilà ce qu'il dit. Il faut savoir que Calvin n'est pas étranger à l'expérience de perdre un enfant parce qu'il en a perdu un. Il a perdu un enfant à bas âge et il a perdu sa femme après neuf ans de mariage. Donc Calvin sait de quoi il parle. La lettre est longue. La lettre est très, très riche. Et l'amitié, la tendresse et la sagesse de cette lettre est vraiment très grande. Mais je voulais juste une partie. Dès que j'ai appris la nouvelle de la mort de Claude, pardon, c'était Claude, son très bon ami qui est mort, et de Louis, votre fils, j'en fus tellement affligé que pendant plusieurs jours, je fus dans un accablement incroyable. Et crois que devant Dieu, je me soutiens en quelque manière par les appuis dont il nous munit dans les adversités. Néanmoins, à l'égard des hommes, j'étais incapable des devoirs de la société civile comme si j'eus été demi-mort. voilà le Calvin qu'on caricature comme un homme dur et sévère. Il dit pendant des jours, une semaine, dix jours, je ne pouvais rien, j'étais comme un demi-mort, tellement accablé par la tristesse. D'un côté, je regrettais un très bon et très fidèle ami qui m'avait été ravi en un temps où il m'était si nécessaire et avec lequel j'étais si étroitement uni qu'on n'a jamais vu d'union ni d'amitié si parfaite que la nôtre. D'autre part, la perte de votre fils qui donnait de si grandes espérances et qui nous avait été enlevés à la fleur de son âge me causait une vive douleur car je l'aimais comme mon fils. Et il m'honorait comme son père. Et après un moment, certains d'autres propos, il dit ceci. Certainement, je n'eusse pu résister à tant de divers chagrins si je ne me fusse fortifié par la prière et par les saintes méditations que la parole de Dieu nous suggère. Je vous dis ces choses afin qu'en lisant les consolations que j'ai des saints à vous adresser, vous ne pensiez pas qu'il est aisé de témoigner de la fermeté dans la douleur des autres. Ce n'est pas facile pour moi de vous exercer à tenir ferme. Mais comme par la grâce j'ai été soulagé de celle que je partagerai avec vous, j'ai décidé de vous communiquer les remèdes dont je me suis servi avec succès pour diminuer mon mal. Et voilà ce qu'il dit. Voilà un des remèdes. J'en prends seulement un. C'est Dieu qui vous a redemandé votre fils dont il ne vous avait confié l'éducation que sous la condition qui serait toujours le sien. Ce jeune homme appartenait à Dieu. Il te l'a confié mais il a bien dit il est à moi cet enfant. Éduque-le bien jusqu'au moment où je le prends parce qu'il est à moi. Et il a repris parce qu'il lui était avantageux de sortir de ce monde et qu'il est important pour votre salut que vous soyez humiliés par cette perte et que votre patience soit mise à l'épreuve. Il va continuer beaucoup plus loin pour donner d'autres raisons et des choses très réconfortantes. Il dit par exemple qu'à la vue de combien il est difficile de vivre vraiment pour Christ dans ce bas monde ce Fils est bien plus heureux auprès de Dieu maintenant. Mais voilà ce qu'il dit par la suite. Si vous ne comprenez pas et voilà nous entrons dans l'incompréhensibilité de la providence de Dieu. Si vous ne comprenez pas l'utilité de cette épreuve comment il peut être bien pour moi de perdre mon fils priez qu'il vous la fasse connaître et si en vous la cachant il veut vous exercer davantage permets que sa sagesse surpasse la faiblesse de votre esprit. Permets que cette réalité vous imprègne que sa sagesse me dépasse. Il y a une bonté là-dedans. Il y a du bien là-dedans. Il y a un soin pertinente même dans cela. Je ne la comprends pas. Je ne la serne pas. Mais il me l'a dit. Il est tellement grand. Oui, même là. Il peut user d'un soin pertinente envers moi sans que je sache comment. Quelle est votre épreuve? Quelle est la chose dans votre passé ou votre présent que vous n'avez jamais pu saisir? Comment ça peut être bon pour vous? Je dois terminer ce point avant d'aborder le deuxième et dernier en faisant une petite mise en garde. Quand Calvin nous exhorte avec beaucoup de force à faire confiance à Dieu même dans les épreuves les pires il ne veut pas dire que faire confiance c'est ne sentir aucune douleur. Attention. Et il est très intéressant de voir à quel point Calvin est humain. Je lis. Nous voyons que porter patiemment sa croix donc en face des épreuves ne signifie pas être insensible ou ne ressentir aucune douleur. L'idéal des anciens philosophes stoïciens les stoïques ils ont follement décrit un homme magnanim je ne sais pas ce que ça veut dire qui dépouillait de son humanité n'était pas plus touché par l'adversité que par la prospérité par les choses tristes que joyeuses ou plutôt qui étaient dépourvues de tout sentiment comme s'il était une pierre. Quel avantage ont-ils retiré de cette sagesse si remarquable ? C'est stoïque. Ils ont dépeint un simulacre de patience que l'on n'a jamais observé chez un être humain et qui ne peut pas du tout exister. Et même en voulant promouvoir une patience remarquable ils en ont rendu la pratique impossible pour les humains. Certains chrétiens leur ressemblent qui pensent que c'est une faiblesse non seulement de gémir et de pleurer mais aussi d'être attristé et angoissé. Ces opinions inhumaines qui sont le fait de personnes oisives plus portées à spéculer qu'à agir ne peuvent susciter que des paradoxes absurdes. Quant à nous nous n'avons rien à faire de cette philosophie dure et sévère que notre Seigneur Jésus a condamné non seulement en parole mais aussi par son exemple car il a gémi et pleuré à cause de sa propre douleur et ayant pitié de celle des autres. C'est remarquable. Donc faire face à la providence de Dieu humainement mais chrétiennement. Où est-ce que nous en sommes? Est-ce que nous acceptons non seulement d'une manière à ce que nous supportions la providence de Dieu mais aussi à ce que nous ayons une confiance que dans cette providence et partout dans cette providence il y a la bonté de Dieu. Maintenant nous voulons considérer une autre question. Est-ce que vous languisser et aspirer après la vie céleste la vie éternelle future? Et là nous prenons comme texte Hébreu chapitre 11 verset 16 et c'est pour cela que nous l'avons déjà lu dans le culte mais je relis juste un verset qui est un verset capital du Nouveau Testament en parlant d'Abraham et de ceux qui lui ressemblaient mais en réalité ils aspirent à une patrie meilleure pour eux là où ils veulent être c'est pas ici ça c'est une caractéristique de leur vie ils aspirent à une patrie meilleure c'est-à-dire céleste c'est pourquoi le fait qu'ils aspirent à un autre monde meilleur c'est pour cela c'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu ce qui signifie que Dieu aurait honte de vous appeler ses fils si vous êtes complètement confortable dans ce monde et vous vous contentez de cette vie terrestre dans un monde déchu alors ici nous rencontrons un autre thème clé chez Calvin en parlant de la vie chrétienne et ça explique un peu comment il est capable d'endurer des souffrances le renoncement de soi et toutes ces choses parce qu'il a déjà un pied au ciel et il sait que ce monde n'est pas chez lui ce monde a été touché par la chute maintenant il faut préciser que Calvin veut que nous soyons vivants et attentifs à toute la bonté de Dieu dans ce monde ici bas dans le piétisme de certains groupes évangéliques dans le 19ème siècle et 20ème siècle dans certaines théologies évangéliques il y a des gens qui enseignent presque comme les moines catholiques qu'il n'y a rien de bon dans ce monde donc tout ce qui compte c'est la vie éternelle c'est amener les gens au salut et ils font violence à la bonté du créateur et sa présence dans ce monde mais les réformateurs ont évité ce ce piège que Paul aussi nous dit d'éviter dans ses épîtres pastoraux pastoraux Calvin Calvin dit que cette vie porte les signes de la bonté de Dieu malgré le fait que ce monde soit touché par le péché l'irruption du péché a fait je suis d'accord que c'est un monde de futilité de vanité c'est à dire même le bon de Dieu le bien de Dieu qui est ici n'est pas un bien pur et éternel c'est un bien passager et bien entouré et tâché de notre péché c'est pour cela que nous ne pouvons pas être confortables ici bas mais cette bonté est néanmoins là et nous devons la reconnaître Calvin dit ceci le mépris que les croyants doivent s'habituer à éprouver vis-à-vis de la vie présente ne doit pas engendrer une haine à son encontre une haine envers cette vie ici bas ni de l'ingratitude envers Dieu bien que cette vie soit pleine de misères et indécibles elle figure à bon droit parmi les bénédictions de Dieu qui ne sont pas dépréciées par conséquent si nous ne voyons aucune grâce de Dieu en elle donc dans la vie d'ici bas notre ingratitude est très grande la vie présente doit être pour les croyants un témoignage de la bienveillance du Seigneur puisque sa raison d'être est de faire avancer leur salut Dieu avant de nous révéler pleinement notre héritage dans la gloire éternelle veut être notre père dans des choses de moindre importance c'est à dire dans les bienfaits que nous recevons ici bas quotidiennement puisque cette vie nous sert à comprendre la bonté de Dieu que nous n'en tiendrions-nous aucun compte comme si elle n'avait aucune qualité en elle-même nous devons donc éprouver à son égard le sentiment qu'elle est un don impossible à refuser de la bonté de Dieu maintenant ceci étant dit nous sommes bien d'accord que à tout prendre cette vie a été plongée dans les ténèbres dans la futilité et nous sommes des pèlerins nous sommes des résidents temporaires ici-bas nous allons vers notre vraie vie céleste nous goûtons de la bonté de Dieu en passage mais seulement en passage c'est comme cela que nous devons le voir qu'est-ce qui vous arriverait en tant que chrétien si votre reconnaissance votre gratitude pour ce monde et tout le bien que vous avez ici-bas n'est pas équilibré avec un mépris pour sa futilité Calvin dit que vous allez tout de suite tomber dans un amour immodéré pour ce monde et vous n'allez jamais penser au monde à venir de deux choses l'une dit Calvin ou nous méprisons la terre ou nous l'aimons d'un amour immodéré il n'y a pas de position intermédiaire ce mépris n'est pas la haine comme il a dit mais ce mépris est bien réel alors comment est-ce que Dieu peut vous enseigner et m'enseigner d'avoir un mépris pour cette vie sur terre c'est-à-dire que nous voyons que c'est un monde à tout prendre un monde vanité de vanité dit l'ecclésiaste alors Calvin dit que un des moyens c'est qu'il nous permet d'expérimenter la vraie nature de ce monde déchu c'est-à-dire des troubles et des désappointements des déceptions alors voilà ce qu'il dit la citation est un peu longue mais vous verrez pourquoi le Seigneur sait très bien que nous sommes aveuglément attachés au monde présent et même conditionnés par lui aussi utile d'un moyen approprié pour nous stimuler et nous secouer notre paresse afin que notre cœur ne s'y attache pas trop le Seigneur donc pour prévenir ce mal instruit ses serviteurs en leur faisant subir assidûment diverses misères vraies ou pas dans votre vie vous n'avez pas eu de problème il permet que celle-ci pardon pour qu'ils ne se promettent pas la paix et le repos dans la vie présente il permet que celle-ci soit souvent troublée et perturbée par des guerres des émeutes des vols ou d'autres malheurs afin qu'ils n'aspirent pas à son modération aux richesses éphémères ou qu'ils ne se complaisent pas trop dans celles qu'ils possèdent le Seigneur les rend indigents parfois aujourd'hui dans la crise financière il y a des gens qui pensent avoir leur ciel sur la terre et le Seigneur les a fait voir que c'est pas soit par la stérilité de la terre soit par le feu soit d'une autre façon ou bien ils les maintiennent dans une situation médiocre excusez-moi les dames pour ce qui suit afin qu'ils ne soient pas trop heureux en ménage Dieu leur donne des femmes incapables ou au caractère difficile qui les agace bien sûr ça va dans l'autre sens aussi ok ou des mauvais enfants qui les humilient ou bien ils les frappent en leur autant femmes et enfants ce qui était le cas de Calvin Calvin avait un très bon mariage si le Seigneur se montre bienveillant en toutes choses il les avertit en moyen de maladie ou de danger et leur fait percevoir combien sont fragiles et de courte durée les biens d'ici bas il y a des biens ici bas mais de courte durée afin qu'ils ne s'en orgueillissent pas d'une vaine gloire et ne fassent pas preuve d'une confiance exagérée dans ce monde je termine c'est pourquoi nous faisons de grands progrès sous la discipline de la croix en apprenant que la vie présente s'il y a là du prix en elle-même est pleine de soucis de troubles et fort misérable et ne comporte rien de bénéfique de manière ultime les biens que l'on apprécie sont éphémères et incertains de peu de valeur et mélangés à d'immenses misères la conclusion est qu'il ne faut rien chercher ou espérer ici bas qu'un combat pour trouver notre couronne il faut lever les yeux au ciel il est certain que jamais notre coeur n'est porté à désirer la vie future ou à méditer à son sujet sans avoir d'abord éprouvé du mépris pour la vie terrestre vous n'avez aucune déception ici bas vous n'allez jamais lever les yeux en vous vous serez plus animal qu'humain animal les yeux en bas parfois le seigneur utilise des moyens très efficaces n'est-ce pas pour nous donner envie de partir et d'aller vers lui un jour parfois la maladie sert ce but de manière très efficace à un moment donné Calvin écrit Madame Collinier la femme d'un admiral très très important dans l'histoire de la France donc au 16ème siècle un admiral protestant il dit à cette dame qui avait souffert de maladie il est certain que toute maladie non seulement nous doit doit humilier en nous mettant devant nos yeux notre fragilité mais aussi nous faire entrer en nous-mêmes afin qu'ayant connu nos pauvretés nous ayons tout notre refuge à sa miséricorde il y a aussi qu'elles doivent servir de médicaments pour nous purger des affections de ce monde et retrancher ce qui est superflu en nous et puisqu'ils nous sont messagers de mort nous devons apprendre d'avoir un pied levé pour déloger quand il plaira à Dieu comme j'ai dit un pied délogé de ce monde déjà afin de déloger quand il veut alors ça peut vous sembler un peu extrême et peut-être Calvin a vécu à des moments plus extrêmes que nous par rapport à ces épreuves sans doute mais pas par rapport aux épreuves de beaucoup de gens dans ce monde beaucoup de chrétiens aller au Darfur et au Chine et demander si l'enseignement de Calvin ne résonne pas dans le cœur des croyants ils vont dire il n'y a pas un détail d'exagération mais je crois que nous aurons tous à faire face à l'épreuve suprême qui est la mort et pour cela il faut que nous apprenions maintenant à être des gens qui méditent la vie à venir donc nous sommes en train d'apprendre comment Dieu nous amène à vouloir une meilleure vie une meilleure patrie et à penser à cette patrie à être céleste à penser à la vie éternelle future Calvin écrit à l'église protestante à Paris à un moment donné c'est dans l'année 1555 il faut savoir qu'en ce moment l'église de Paris l'église protestante vient de perdre des membres par le martyr les moments sont très très difficiles pour les protestants et Calvin les écrit pour les encourager à ne pas céder à la crainte ou abandonner la foi il dit ceci au reste jamais nous ne serons propres à servir à notre Dieu donc il enseigne la vie chrétienne tout simplement jamais nous ne serons propres à servir à notre Dieu si nous ne passons par dessus la breveté de cette vie il est vrai que le temps nous semble long surtout en ce temps de troublés de persécutions tant rudes des enfants de Dieu mais quand nous tendrons à la vie céleste et que nous aurons droitement goûté ce qu'elle vaut nous aurons non seulement un port pour marcher quelque part c'est à dire un véhicule pour aller plus loin mais un véhicule un navire pour sumenter la mer quelque large ou profonde qu'elle soit c'est à dire le désir de la vie céleste va nous aider à traverser n'importe quelle épreuve ici bas parce que nous saurons qu'est-ce qui peut nous empêcher d'avoir ce que nous voulons vraiment ainsi mes frères élevant toujours notre esprit à cet héritage éternel qui nous fasse mépriser cette vie caduque avec ses accessoires donc il dit la clé pour traverser tes épreuves vos épreuves c'est inspirer à cette vie éternelle et Calvin sait que c'est dur à faire il sait que c'est dur pour nous de fixer notre pensée sur l'éternité c'est pour ça qu'il dit à un moment donné les savants reconnaissent que la vie humaine est comme une ombre ou comme une fumée même les philosophes cela fait aussi l'objet d'un proverbe populaire tout le monde le sait pourtant il n'y a aucune chose au monde que nous considérons plus négligemment ou dont nous nous souvenons moins ce souvenir ne fait pas long feu il s'évapore tout comme les applaudissements au théâtre c'est vrai n'est-ce pas on pense à l'éternité ce matin mais au milieu de la semaine où est allé ce souvenir cette réalité mais il y a quelque chose que nous devons faire et ça doit devenir une habitude une manière de répondre à la futilité de cette vie Calvin dit notre rôle c'est d'écouter les reproches par lesquelles Dieu bouscule notre insensibilité il parle de ces épreuves par lesquelles Dieu nous fait mépriser cette vie afin que méprisant le monde nous aspirons de tout notre coeur à méditer et sur sa vie future maintenant je vous demande est-ce que vous avez employé cette épreuve qui vous agace tant pour vous dire oh pour le jour où je serai auprès du Seigneur c'est sans doute une raison pour laquelle le Seigneur a permis cette chose pour vous donner le goût le désir de la gloire éternelle qu'il veut vous donner de vous attirer vers lui vers elle et si cette épreuve n'a pas accompli cette mission alors il est temps que vous accomplissiez et moi aussi notre rôle que nous tournions nos épreuves à profit en les permettant de nous faire conclure oh combien il sera bien d'être auprès du Seigneur un jour et la dernière citation que je voudrais vous lire est une lettre de Calvin et nous terminons là à cinq pasteurs français ces pasteurs avaient été formés à Lausanne sous le ministère de Pierre Viray et envoyés avec l'aide de Calvin aussi qui a joué un rôle dans leur formation qui les connaissait bien et ils étaient envoyés en France pour annoncer l'évangile ils ont été saisis arrêtés et maintenant emprisonnés dans la ville de Lyon et où ils seront exécutés pendant un temps Calvin et les autres essaient de faire appel en passant par les magistrats de Berne donc Berne était un endroit politiquement fort qui pouvait faire pression sur le roi Louis pour lâcher ces pasteurs protestants mais le roi a refusé tout appel et donc c'est pas la première fois que Calvin écrit à ses cinq hommes en prison mais maintenant il est clair qu'il n'y a aucune possibilité de relâchement par moyens politiques et donc il leur écrit dans ce sens qu'est-ce que vous écriviez à de tels hommes qui attendent leur exécution voilà ce que Calvin pense être bien à dire mes très chers frères la lettre est longue je vous lis simplement une citation au milieu le roi a refusé plat et court toutes les requêtes qui lui ont fait les magistrats de Berne en sorte que de ce côté là il n'y a plus d'attente quel que soit l'endroit où nous regardons ici bas Dieu nous a coupé la broche partout il y a pourtant ce bien que nous ne pouvons jamais être frustrés de l'espoir que nous avons en lui et ses saintes promesses à cette heure la nécessité vous exhorte plus que jamais d'adresser tous vos sens au ciel toute votre pensée au ciel nous ne savons pas encore qu'elle soit l'issue mais puisqu'il semble que Dieu voudrait se servir de votre sang pour signer sa vérité il n'y a rien de meilleur que de vous disposer à cette fin et surtout en pensant à la vie céleste maintenant qui vous attend et en l'embrassant de tout cœur comment est-ce que votre vie chrétienne serait différente si vous méditiez plus sur la vie céleste alors qu'elle vindique que votre vie serait plus remplie de consolation de réconfort au milieu de vos troubles plus remplir d'ardeur d'aimer Dieu et que vous feriez face à toutes ces épreuves avec une confiance plus triomphante que pouvez-vous faire pour vous changer dans ce domaine lisez Calvin il y a bien d'autres choses à dire mais peut-être on commencera par là lisez Calvin sur la méditation de la vie à venir et lui il vous amènera vers la Bible et vers son enseignement sur ce sujet nous avons fini aujourd'hui et la prochaine fois nous allons parler de deux points finales comment user des biens de ce monde et la prière de ce monde Merci.